bonjour à tous et bonjour à toutes nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont entourer accompagner le capricorne pour toute l'année 2022 donc nous allons faire un énorme un grand tour d'horizon pour savoir mois par mois ce qui va attendre quelles sont les énergies qui vont aider qui vont ressortir pour les capricornes allez on est parti on est parti alors quelles sont les énergies qui vont entourer accompagner le capricorne pour cette année à plat 2022 ok on commence bien elles veulent bien sortir donc l'année 2022 avec toutes ces surprises avec ces énormes portails qui vont s'ouvrir n'oublions pas que l'année 2022 est le numéro 6 une année qui peut être pleine d'amour et en même temps qui peut nous amener quelques difficultés 2020 nous a amené des restrictions 2020 nous a amené des restrictions nous a amené quelques enfermements c'était le chiffre 4 le chiffre 4 ça parle quand même de blocage 2021 c'est le chiffre 5 c'est le chiffre de la construction des préparations des nouveaux départs des des rencontres qui vont durer dans le temps et le chiffre 6 c'est le chiffre de l'affirmation de soi de l'amour que l'on se porte et que l'on porte aux autres 1 il ya une remise en question sur l'amour alors 2 4 6 et 1 7 ok il nous en manque 5 donc on va sortir voilà on a janvier février mars avril mai juin juillet août on va sortir septembre s'il vous nous en mange nos guides alors là les pierres associés à aux signes du capricorne sont la malakite la métiste l'oeil de tigre et le quartz rose il y en a d'autres mais c'est ce que j'ai sélectionné pour cette année 2020 donc si vous vouliez faire un peu de lithothérapie ces pierres là pourrait bien vous aider, vous êtes aussi accompagné par la planète Saturne, Saturne peut nous parler de contre-temps, de petit retard, nous sommes en maison 10 pour vous et vous êtes un signe de terre. La terre nous parle de choses qui sont concrètes, de choses qui sont dans la matière, peut nous parler aussi de la mer Gaïa avec l'ancrage que nous pouvons ou que nous avons envie d'avoir pour les Capricornes. Donc on va regarder janvier, février, mars, avril, mai et juin, d'accord ? Donc je vais faire exactement les mêmes tirages que j'avais fait l'année dernière et on va regarder mois par mois quelles sont les énergies qui vous accompagnent. On est parti ? Allez on est parti ! Pour vous les Capricornes, janvier. Janvier pour le Capricorne, les énergies qui vont vous entourer c'est l'énergie de paix, de bien-être et de plénitude. Cette année 2022 pour vous le Capricorne va vous permettre ou en tout cas le premier mois de l'année peut-être d'avoir une vision sur le futur, sur le passé et sur le présent qui est un peu plus en paix. Beaucoup de travail a été fait pour le Capricorne et sur ce mois de janvier on sent un bien-être. On sent une tranquillité. Pendant que février nous parle de communication, beaucoup de rencontres, beaucoup de discussions, certainement des nouveaux amis qui peuvent rentrer dans votre vie, une facilité à la communication avec sa famille. D'accord ? Le mois de janvier sera tourné vers des communications, vers ce que l'on veut, vers ce que l'on souhaite pour vous le Capricorne pour ce mois de février. Mars amène son lot de cadeaux, de surprises, des nouvelles opportunités, des réalisations. En tout cas on se sent bien, on a envie de s'ouvrir aux autres, on a envie de s'ouvrir aux cadeaux de la vie. Il est temps pour le Capricorne, pour 2022, d'étendre ses ailes, d'aller vers ce qui lui convient le mieux. Donc, il va y avoir des cadeaux de l'univers, mais parce que le Capricorne se donne le droit au meilleur. D'accord ? Il l'a compris, on le voit, c'est un bon cheminement. Il a d'abord fait l'analyse de cette année 2021, puis il a communiqué, il s'est ouvert aux autres. Et après ceci, bien sûr, au mois de mars, il peut envisager tous les cadeaux de la vie, dont des nouvelles opportunités qui s'ouvrent à lui. Et donc, vous êtes plutôt gâtés 2022. Avril amène son lot de compréhension, on prend de la hauteur, on se sent protégé. Certains même se sentent comme sûrs à un petit nuage. Vraiment, il y a eu certainement des cadeaux au mois de mars qui vous permettent d'être vraiment, vraiment en joie pour ce mois d'avril. Donc, il y a des concrétisations de nouveaux projets. Ça fait très, très longtemps que vous travaillez sur des choses professionnellement parlant. Et pour vous, ça y est, ça se décante, c'est parti. Si vous aviez ouvert votre propre société fin d'année 2021, là, ça y est, la flûte client est là, la flûte commande est là, la flûte demande est là. Voilà. Et puis, si c'était un nouveau travail un peu moins indépendant, vous récoltez enfin les lauriers. Vous vous sentez à votre juste place, vous vous sentez bien. Bien sûr. Eh bien, du coup, pour ce mois de mai, ce mois de mai est en plein de réussite pour vous, les Capricornes. Donc, félicitations. Vous êtes dans ce premier trimestre et ce second trimestre à l'apogée d'une réussite, d'un bien-être. Donc, félicitations. Pour certains, c'est sur le secteur financier. Pour d'autres, c'est un secteur professionnel. Avec cette élévation, ça peut être sur un secteur familial, peut-être une grossesse qui arrive, peut-être la concrétisation, l'achat d'un bien. En tout cas, vous vous sentez pleinement dans la réussite. Pour ce mois de juillet, on se met un peu plus en retrait, peut-être qu'on prend de la distance, on se cloisonne un petit peu, peut-être qu'on a moins envie d'échanger, peut-être qu'on se repose un petit peu parce que depuis le mois de janvier, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, les émotions étaient très fortes, d'accord ? Et il est peut-être temps de se replier un petit peu sur soi afin de pouvoir apprécier tout ce qui a été mis en place. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses et il est temps maintenant de se poser. Août, on peut dire que ça y est, on a envie de partir en vacances, on a envie, on a fait le bilan, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup travaillé, on s'est un peu renfermé sur soi. Et puis, le mois d'août, il est temps de partir, de partir en vacances, de partir sur l'eau ou simplement, on va dire, de pouvoir accepter, de pouvoir vivre complètement ses sentiments sans être ouvert sur les extérieurs, mais plutôt à l'intérieur de soi. Et ce que ressent le Capricorne sur ce mois d'août, il sera très tourné sur lui-même. Il s'était un petit peu coupé du monde et même de son ressenti au mois de juillet pour pouvoir faire le bilan. Et ce mois d'août, il a envie de profiter de la chaleur, il a envie de profiter des vacances et surtout d'aller à l'intérieur de soi, écouter ce qui s'y passe et son ressenti, d'accepter ses ressentis. Et bien, septembre, on est reparti, de nouveau dans le travail, de nouveau dans l'action, ça y est, on y va, on met les bouchées doubles et on avance à fond pour ce mois de septembre. Octobre, on a la possibilité peut-être d'une deuxième opportunité, peut-être un déménagement, peut-être d'ouvrir, si vous aviez ouvert un premier site, peut-être d'en ouvrir un autre, une nouvelle idée. En tout cas, il y a une clé, la clé veut dire qu'il y a une porte, il y a une solution, il y a un outil, il y a une clé qui ouvre sur un chemin, un autre chemin, mais vous y avez beaucoup travaillé. Donc septembre, octobre, octobre, c'est la clé, non septembre, septembre c'est la clé, donc les opportunités, on ouvre et puis septembre, octobre, octobre c'est ce nouveau projet. Ça y est, il émerge, on va le mettre en route, il est en préparation, vous êtes en train de le préparer. Peut-être que vous avez appris que vous attendiez un bébé et c'est une naissance. Possible, avec ce cadeau là, peut-être que vous vous rendez compte, janvier, février, vous n'êtes pas très bien, mars, vous vous rendez compte que vous êtes enceinte, et de peut-être trois mois et puis il y a peut-être une concrétisation ici au mois d'octobre. En tout cas, il y a l'émergence de quelque chose de nouveau. Vous avez les Capricornes, un excellent, un magnifique tirage pour 2022. Novembre, à novembre rien ne va plus ou un coup de foudre ou quelque chose qui arrive extrêmement vite, peut-être un grand succès. Avec les cartes que je vois là, peut-être qu'il y a un grand succès, peut-être que vous avez écrit un livre et vous voyez, il a bien marché. Vous en écrivez un deuxième, vous le sortez et il marche encore mieux. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive, on va aller mettre une carte sur ce mois de novembre. Et puis décembre, on apprécie, on est à la maison, on est à l'intérieur de soi, on se sent en sécurité, on se sent bien, on se sent serein. Donc on va aller regarder pour ce mois de novembre, il y a plusieurs cartes. Regardez, il y a subitement une lettre, un courrier, une invitation, quelque chose qui vous correspond vraiment, une nouvelle association qui se met en route. Il y a quelque chose qui vous est fidèle, quelque chose qui vous est présenté. C'est vraiment une très, 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 très bonne nouvelle qui arrive pour vous les Capricornes. Bon, on va maintenant faire une carte d'amour. D'accord. Alors pas mois par mois parce que sinon ce serait beaucoup trop long. On va regarder, on va prendre trois cartes pour l'année complète 2022. On va prendre aussi, on va voir ce qu'on va travailler, ce que le Capricorne va travailler sur le chemin de l'éveil. Allez, on est parti, s'il vous plaît, pour 2022, pour les Capricornes. Au niveau des énergies d'amour, bon ben, j'avais dit, ouais, ben il y en a cinq. Eh ben c'est comme ça. Donc, on va les mettre comme ça. Excusez-moi, mais il y a mes petits chiens qui s'expriment. On parle d'une énergie amoureuse, mais d'une énergie de loyauté, de sincérité, de fidélité et d'intégrité. J'ai vraiment l'impression que le Capricorne, ce sur quoi il va s'attacher pour l'année 2022, il a tellement à faire professionnellement parlant ou au niveau de son foyer, que pour l'attache amoureuse, il va vraiment, vraiment s'attacher à des personnes qui lui ressemblent. À des personnes, comme des âmes sœurs, des personnes qui vont pouvoir le suivre dans son état d'esprit, qui vont avoir le même objectif que lui. Il ne sera pas dans une passion amoureuse, il sera plus vers des, comment je pourrais dire, pas une âme sœur, mais... Il a envie d'avoir un compagnon de vie, qui soit son ami, son confident. Il est en train de se donner, le Capricorne, en tout cas en amour, un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, il y a une renaissance, il y a une nouvelle vitalité amoureuse. Mais moins dans la passion et beaucoup plus dans la loyauté, dans la fidélité. Ce changement qu'il est en train d'opérer au niveau amoureux, il n'en parle pas. Il le sent, mais il n'en parle pas. Il y aura beaucoup, beaucoup de communication en amour, d'accord ? Pourquoi ? Parce qu'il est en train de transformer ses énergies amoureuses. Il n'a plus envie de se planter, il a envie d'être avec quelqu'un qui lui ressemble. Dans une grande et immense loyauté. Il est en train de transformer ses énergies amoureuses. Il s'est beaucoup orienté professionnel sur la concrétisation de ses souhaits matériels et professionnels. Et il laisse cette transformation amoureuse émerger tranquillement. Ça c'est très, 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 très beau. On va prendre une carte du chemin de l'éveil, s'il vous plaît, pour les Capricornes, pour 2022. Bon, et bien, ce sera un chemin de l'éveil à trois choix. On aura donc le quartz rose. On va avoir, je n'ai pas d'œil du tigre, là. L'améthyste. Et puis, on va prendre un œil du tigre. Voilà, à vous de faire votre choix. L'œil du tigre, le quartz rose ou l'améthyste. On va commencer. Faites pause, hein. Si vous n'avez pas choisi, choisissez-en. Il ne faut en choisir qu'un seul pour vous, les Capricornes. C'est vraiment sur quoi il va falloir vous orienter et vraiment sur les choses sur lesquelles il va falloir travailler en 2022. Si vous voulez vraiment concrétiser ces magnifiques énergies, hein. Allez, on est parti. On est parti avec l'œil du tigre. La distance. Travailler sur la distance. Travailler sur la distance, c'est savoir se détacher. De la présence concrète de quelqu'un à côté de vous. Et comprendre, on est en plus sur le chiffre 22. Comprendre que ce n'est pas parce qu'une personne est éloignée physiquement de vous, qu'elle n'est pas proche de vous. Qu'elle ne peut pas vous aimer. On n'est pas dans, loin des yeux, loin du cœur. On peut aimer quelqu'un, même s'il est en distance. Ça sera extrêmement important pour vous de travailler ceci. Du coup, ça va faire travailler l'indépendance, de faire des choses sans l'autre, d'accord, tout en sachant qu'il est à vos côtés et qu'il vous suit, qu'il vous ressent. Et essayez de ressentir l'autre, même s'il n'est pas complètement à côté de vous. Ça sera très important pour vous. Pour le deuxième, c'est le quartz rose. L'âme. L'âme. Essayez d'aller nourrir son âme. Essayez de comprendre ce dont votre âme a besoin afin de pouvoir le nourrir. On peut parler de ce nouveau projet. Peut-être que le projet que vous êtes en train de mettre en place, que vous allez mettre en place en 2022, c'est ce qui va nourrir votre âme. Vous êtes en train de faire un travail pour essayer de comprendre votre âme, de suivre ses besoins et surtout de pouvoir l'enrichir et la nourrir. C'est très, très beau. J'aime beaucoup. Et puis pour ceux qui ont choisi l'améthyste, travaillez sur le bonheur. Travaillez sur le bonheur, c'est travailler sur votre bonheur. Arrêtez de toujours passer les autres avant vous. Vraiment, il va falloir travailler là-dessus. Et c'est le chiffre 5, ça peut nous parler de la famille. Arrêtez de passer les besoins de votre amoureux, de votre famille, de vos enfants avant vos propres besoins. Le bonheur veut dire essayer d'aller chercher à l'intérieur le bonheur, son propre amour et l'amour qu'on se porte avant d'attendre que les autres viennent vous combler d'amour. Plus vous serez en amour pour vous-même, plus vous serez dans la joie et le bonheur de ce qui vous fait du bien. Et plus vous allez pouvoir étendre et donner aux autres quelque chose d'équilibré. Voilà pour vous les Capricornes, le tour d'horizon qu'on a pu faire pour cette année 2022. On va prendre un petit conseil ou un petit message pour l'année 2022. Dans l'ensemble 2022 nous dit contact et soudain, une bonne nouvelle arrive, on respire à nouveau. C'est une belle journée magnifique. Votre année 2022 sera plutôt harmonieuse, plutôt dans la concrétisation des projets. Une transformation aussi au niveau de vos énergies amoureuses et surtout ceux sur lesquels il faut travailler. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente année 2022. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye, bye.